Au menu de ce restaurant d'un quartier populaire de La Paz, la soupe de cardon, le plat aphrodisiaque le plus célèbre du pays. L'ingrédient principal, le pénis de taureau, que la patronne cuisine avec amour et consomme depuis 20 ans. Nos ancêtres nous ont dit que la soupe de pénis était tonifiante et aussi aphrodisiaque. Regardez, moi j'en consomme depuis toute jeune et j'ai eu 10 enfants. Pour préparer ce mets délicat, il faut cuire l'organe durant 12 heures pour qu'il soit bien tendre. On y ajoute du poulet, un oeuf, du bœuf et quelques légumes. A consommer très chaud. Ça a goût d'homme. C'est mou et la pulpe est tendre. En fait, la saveur ressemble à de la crème de lait, c'est très bon. Quant aux fameux effets, ils semblent immédiats sur certains consommateurs. Quand tu manges cette soupe, tu commences à suer et tu sens que ton corps se met à chauffer. C'est donc vrai ce qu'ils disent de l'effet, car si ton corps est plein de chaleur, il faut bien que tu l'évacues d'une façon ou d'une autre. La soupe de cardan n'est pas le seul secret des Boliviens pour améliorer l'ordinaire. Entre deux rangées de laitue, voici la maca, un tubercule de la famille du chou et du navet et que l'on consomme dans les Andes depuis avant l'époque des Incas. La plante ne pousse qu'au-dessus de 3 800 mètres d'altitude dans des conditions climatiques extrêmes. C'est ce qui lui permet d'acquérir la capacité de générer toute une série de nutriments, comme des protéines, des carbohydrates, des vitamines et des minéraux, qui vont augmenter la libido. Grâce à ce tubercule, cet agriculteur a aussi augmenté ses revenus d'environ 500 euros par an, comme 250 autres familles de la région. De quoi s'enticher de la maca. Nous, on le met au mixeur avec du miel et on le boit comme du jus de fruits. Et après, tout va très bien. Une fois réduite en poudre, comme ici dans cette usine, la maca s'exporte au Canada, en Allemagne et même en Afrique du Sud. La soupe de cardan, elle, reste l'apanage des gargottes boliviennes.